Musique Le 20 octobre 1958, coïncidence voulue, le Tessan débarque dans le port d'Alger à la veille de l'inauguration officielle des usines Rouiba. Il a bloqué le pont du navire. Le voici déchargé à bout de bras par une puissante grue flottante jusque sur les quais. A peine posé sur le sol d'Algérie, il est immédiatement entouré par une foule surprise et admirative. Le Tessan fait ses premières armes sur la dune. Courant janvier 1959, il effectue avec plein succès dans le grand air oriental son premier transport, 50 tonnes de barites, amené à Assyamran. Un parcours difficile dont le franchissement lui vaut le titre de géant du désert. Au volant du Tessan, M. Souffy réalise le rêve de sa vie. Gagnant du concours radiophonique de Radio Luxembourg, il demande de piloter dans son pays natal le camion géant. L'arrivée dans son village a fait sensation. Dans ce voyage extraordinaire qui lui était offert, M. Souffy découvre sur le boulevard du pétrole un nouveau Sahara industriel. Au début des années 80, plus de 20 ans après... Le 20 octobre 1958, coïncidence voulue, le Tessan débarque dans le port d'Alger à la veille de l'inauguration officielle des usines Ruy-Bas. Il a bloqué le pont du navire. Le voici déchargé à bout de bras par une puissante grue flottante jusque sur l'équipe. À peine posé sur le sol d'Algérie, il est immédiatement entouré par une foule surprise et admirative. Le Tessan fait ses premières armes sur la dune. Courant janvier 1959, il effectue avec plein succès dans le grand air oriental son premier transport, 50 tonnes de barites, amené à Assyamran, un parcours difficile dont le franchissement lui vaut le titre de géant du désert. Au volant du Tessan, M. Souffy réalise le rêve de sa vie. Gagnant du concours radiophonique de Radio Luxembourg, il demande de piloter dans son pays natal le camion géant. L'arrivée dans son village a fait sensation. Dans ce voyage extraordinaire qui lui était offert, M. Souffy découvre, sur le boulevard du pétrole, un nouveau Sahara industriel. Au début des années 80, plus de 20 ans après... Le 20 octobre 1958, coïncidence voulue, le Tessan débarque dans le port d'Alger à la veille de l'inauguration officielle des usines Ruy-Bas. Il a bloqué le pont du navire. Le voici déchargé à bout de bras par une puissante grue flottante jusque sur les quais. À peine posé sur le sol d'Algérie, il est immédiatement entouré par une foule surprise et admirative. Le Tessan fait ses premières armes sur la dune. Courant janvier 1959, il effectue avec plein succès dans le Grand Ergue Oriental son premier transport, 50 tonnes de barites, amené à Assy-Amran. Un parcours difficile dont le franchissement lui vaut le titre de géant du désert. Au volant du Tessan, M. Souffy réalise le rêve de sa vie. Gagnant du concours radiophonique de Radio Luxembourg, il demande de piloter dans son pays natal le camion géant. L'arrivée dans son village a fait sensation. Dans ce voyage extraordinaire qui lui était offert, M. Souffy découvre, sur le boulevard du pétrole, un nouveau Sahara industriel. Au début des années 80, plus de 20 ans après... Le 20 octobre 1958, coïncidence voulue, le Tessan débarque dans le port d'Alger à la veille de l'inauguration officielle des usines Rouiba. Il a bloqué le pont du navire. Le voici déchargé à bout de bras par une puissante grue flottante jusque sur les quais. A peine posé sur le sol d'Algérie, il est immédiatement entouré par une foule surprise et admirative. Le Tessan fait ses premières armes sur la dune. Courant janvier 1959, il effectue avec plein succès dans le Grand Erg oriental son premier transport, 50 tonnes de barites, amené à Assyamran, un parcours difficile dont le franchissement lui vaut le titre de géant du désert. Au volant du Tessan, M. Souffy réalise le rêve de sa vie. Gagnant du concours radiophonique de Radio Luxembourg, il demande de piloter dans son pays natal le camion géant. L'arrivée dans son village a fait sensation. Dans ce voyage extraordinaire qui lui était offert, M. Souffy découvre sur le boulevard du pétrole un nouveau Sahara industriel. Au début des années 80, plus de 20 ans après... de l'arrivée dans son village a fait sensation. ...